Hello les toqués, c'est Elodie ! J'espère que vous êtes tous en forme. C'est la première recette de 2020. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vous propose de faire une galette des rois. Celle-ci sera composée d'une pâte feuilletée, évidemment, avec une crème à la noisette, également avec des zestes de clémentine et aussi une liqueur de miel. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Je commence par réaliser la pâte feuilletée. Pour cela, je vais mettre la farine dans le bol de mon robot avec le sel. Je vais former un puits avec une spatule. Et je rajoute l'eau au centre. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont dans la barre de description, comme d'habitude. Ensuite, je vais battre à petite vitesse. Une fois que c'est suffisamment mélangé, je vais faire un pâton. Et je vais inciser la pâte en deux. Et ensuite, je vais le filmer et le mettre au frais minimum 30 minutes. Pendant ce temps, je vais malaxer le beurre. Je vais rajouter de la farine sur le dessus de mon beurre pour ne pas qu'il colle au rouleau. Et je vais taper le beurre jusqu'à ce qu'il ait une forme à peu près rectangulaire. Voilà, à peu près de cette taille-là. Je fleure mon temps de travail. J'ai pris ma pâte qui était au frais. Je vais mettre de la farine par-dessus. Et là, je vais l'abaisser pour pouvoir beurrer. Donc là, je vais pouvoir mettre mon beurre. Cette étape s'appelle beurrer. Et je vais replier la pâte par-dessus. Soit vous pouvez le replier en portefeuille. C'est comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est que le beurre se retrouve bien au centre de la pâte. Ensuite, je vais pouvoir faire mon premier tour. Donc, je tapote avec mon rouleau. Donc, il faut faire attention à, voilà, d'abord mettre des petits coups. Et ensuite, on étire la pâte pour pouvoir faciliter le premier tour. Donc voilà. Après, il faut que ça dépasse tout simplement la taille de votre rouleau. Et on va faire des tours simples. Et on va faire des tours. Et là, voilà, je plie. Donc d'abord, une partie. Donc juste, jusqu'à peu près au centre de la pâte. Et ensuite, la deuxième partie par-dessus. Donc là, il y a notre premier tour qui est fait. Et on va mettre 30 minutes au frais. Donc, n'oubliez pas de marquer avec votre doigt votre tour pour ne pas oublier où vous en êtes. Et ensuite, je répète 5 fois cette opération. Donc, je le fais 5 fois parce que 5 tours, on a une pâte qui se développe beaucoup mieux qu'avec 6 tours. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre 30 minutes entre chaque tour pour que le beurre refroidisse bien. Ensuite, on va passer à la crème à la noisette clémentine et liqueur de miel. Donc là, j'ai un beurre qui est pommade. Je rajoute le sucre. Je mélange. Ensuite, je rajoute un petit peu d'extrait de vanille. Je mélange de nouveau. Je rajoute l'œuf. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute la poudre de noisette et à la farine. Vous pouvez torréfier un petit peu votre poudre de noisette pour donner plus de goût à votre crème. Ensuite, je vais prendre un zeste de clémentine. Je n'en ai pas mis plus parce que je ne voulais pas que la clémentine prenne le dessus sur le goût de la crème. C'était juste pour relever un petit peu plus le goût de la crème. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez faire qu'avec la clémentine. Là, je rajoute la liqueur de miel qui donne vraiment un très bon goût à la crème. Vraiment, je vous le conseille. Je mélange bien. Ensuite, on va passer à la pâte. Je vais couper mon pâton en deux. Je l'ai abaissé sur environ 5 mm. Je fais le tour d'un cercle à entremets de 20 cm. Donc, surtout, coupez l'extérieur et pas l'intérieur, sinon votre pâte va être trop petite. Et je fais de même pour la deuxième partie. Tout autour, donc, je vais mettre de l'eau, tout simplement pour que les deux pâtes entre elles collent. Et ensuite, je poche la crème de noisette. Donc, j'ai mis dans une poche. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une douille. Donc, surtout, n'en mettez pas trop, ça risquerait de déborder. Et surtout, n'oubliez pas la petite fève. Ensuite, je vais mettre la deuxième pâte par-dessus. Donc, surtout, prenez garde de ne mettre vraiment pas trop d'eau sur votre pinceau. Ça risquerait d'y avoir trop d'eau. Donc, vraiment, en mettez très peu. Et là, je vais souder les bords. Vous voyez, il faut que vraiment la crème, elle soit vraiment pochée, pas plus d'un centimètre du bord. Parce que sinon, elle risquerait de partir à la cuisson. Donc, surtout, prenez garde à, voilà, à bien souder les bords. Et ensuite, je vais faire le petit dessin tout autour. Donc, vraiment avec la partie qui ne coupe pas du couteau. Et je vais faire ça tout le tour. Après, vous pouvez faire vraiment tous les dessins que vous souhaitez. Et ensuite, on va mettre minimum une heure au frais pour que le beurre fige bien. Je badigeonne la galette d'un oeuf battu. Donc, uniquement le dessus de la galette. Et ensuite, je fais le dessin avec un couteau d'office, donc avec la partie qui ne coupe pas. Donc, vous pouvez faire des feuilles, vraiment tout ce que vous souhaitez. Et n'oubliez surtout pas de faire trois petits trous de cheminée pour que l'air puisse s'échapper. Et ensuite, je vais enfourner environ une heure à 180 degrés. Et surtout, vérifiez bien la cuisson de votre four. A la sortie du four, je vais lustrer avec un sirop. Donc, vous pouvez faire du sirop à la vanille ou alors un sirop tout simple. Voilà. Donc, c'est vraiment pour donner cette belle couleur à la galette très brillante. En plus, on voit bien les couches de feuilletage. Et cette galette n'a pas fait long feu. Elle était vraiment très bonne. Et c'est vrai que le goût de la liqueur de miel, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment très surprenant. Je vais même vous mettre ce que j'ai utilisé dans la barre de description. Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air si la vidéo vous a plu. De vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait. D'activer la petite cloche des notifications pour recevoir à chaque fois que je fais une vidéo. N'oubliez pas également de me dire en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les pouces en l'air, de vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait. D'activer la petite cloche des notifications. Voilà les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas ! Arrêtez ! S'il vous plaît. Allez, allez, s'il vous plaît. Voilà les toquets, cette recette est maintenant. Voilà les toquets, cette recette. C'est parti.